Votre attention à tous, ceci n'est pas un exercice, mais une pub pour courtes spells, et vous avez tous l'air de sacrés kikujab trop radins pour jouer à autre chose que des jeux gratuits, enfin, sauf elle, là, ça se voit qu'elle a lâché la thune, ou que c'est un perso principal, mais bref, levez tous la main si vous êtes hype, avec moi. Bon, tant pis, plus de hard looters. Dans un monde plein de waifu sautillantes, participez à des joutes en PVP, ainsi qu'à des boss rushs en dirigeant votre propre perso original. Non, non mais Célestin, c'est pas original, ça, c'est juste Sasuke. Comparez le montant de vos allocations avec les autres joueurs dans le hub social, et tuez-vous en ligne gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Répétez tous après moi, courte pelle. Non, c'est courte spell, oh, sa mère, je peux la refaire ? Sous-titrage ST' 501 Alors les amis, on est sur la Main Street d'Akiyabara, et on est devant un magasin dans lequel j'aime bien farfouiller, on dirait un peu ma chambre d'ailleurs, c'est Golden Age, c'est que du vintage, et étrangement du TED de Seth MacFarlane, on sait pas trop pourquoi. Il y a aussi du S. Et surtout, j'aimerais bien vous proposer un défi à 1000 Yen ultime en Quick Time Event. Attends, c'est qui l'arbitre ? C'est qui l'arbitre ? L'arbitre, ce sera Julien. Le maître est snoot, voilà. Le maître est des figurines. Non mais c'est sa influence... Ah oui, ce qu'on va devoir acheter. Ah ! Il va pouvoir corrompre l'arbitre. Il a compris la leçon. En tout cas, défi de 1000 Yen express dans cette boutique, on ne fera que ça dans cette boutique. Bon, si je trouve un truc vraiment craqué, je l'achèterai, mais c'est pas pour... C'est le défi figurine ultime. Ultimate figure challenge. C'est-à-dire que malgré tous les défis de figurine que tu as tout le temps gagné, si on gagne celui-là, on te biaise. Oui, mais je gagnerai celui-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, défi des 1000 Yen dans cet espèce d'endroit très très exigu et bourré de jouets et de trucs vintage en tout genre. Julien, toi, tu connais un petit peu cette boutique ? Tu peux vite fait nous dire un petit peu son histoire. C'est une très très vieille boutique, je crois qu'elle date des années 90. Ils étaient basés sur UNO et c'était un magasin craqué complet. C'était quatre fois plus grand et c'était le temple de Pocky. Tu avais des Gold Rock 9 d'époque, c'était rempli de jouets vintage. Alors que maintenant ? Maintenant, ils sont venus sur Akiba, un petit magasin où il n'y a malheureusement plus rien. Plus rien. À part deux, trois pièces. Il n'y a plus rien d'exceptionnel parce qu'il est quand même blindé le magasin. Oui, il y a de l'U.S. Il n'y a plus autant de magnifiques pièces. Mais c'est dur. Vous voyez qu'il y a d'autres, ici, oui, ce n'est pas ça. C'est qu'ils ont eu énormément de mal avec le rachat maintenant. C'est un bordel. On a trouvé des vintage principalement, c'est ça le problème. Et c'est un de ces bordels. On a trouvé des Senseia vintage que je n'avais jamais vus de ma vie. Les trucs, il me dit non, non, mais c'est cassé. Je les achète quand même. Il fait non, non, je garde les parties. Je préfère voir mon merdier comme ça. Laissez-le tel qu'il est. Vous avez trouvé quand même des trucs à 1000 yens ? Allez, loot. Allez, bon, du coup, je vais commencer avec la Revoltek de Détroit Metal City Alexander Jaggi pour 1000 yens. Exactement, figurine de bonne qualité. Ce n'est pas très vintage, on n'a rien à la faire. Moi, j'ai voulu la prendre, mais je ne sais pas si vintage. Pour plaire à Julie, au début, j'ai pris cette figurine 500 yens de Frisa, ça, ma première forme. Je me suis dit, si cette figurine est à 500 yens, elle ne doit pas être vintage. Et Julien va se rendre compte. Tu confirmes, Julien ? Non, pas du tout. C'est très récent. C'est vrai, non, non, non. Ça, ça a été daté de début 2000, vu le sculpteur. C'est expert, c'est comme le vent. Ça, c'est... Très mauvaise année pour le Vestman. Pour moi, ça ne vaut même pas, c'est une saiyenne. Mais elle est jolie, hein ? Oui, de loin. Par contre, du coup, j'ai trouvé une vraie figurine vintage. Devilman Checkmate Collection. La boîte respire l'ancienne, quand même. Ah oui, j'avoue, c'est à l'ancienne. Oui, Moby Dick Toys, c'est un Toys US, d'accord. T'as vu ? Mais Devilman Checkmate Collection. Regarde cette sculpture. C'est joli. Regarde cette sculpture. Regarde. C'est pein à la mer, on dirait que t'es presque. Ça, c'est un vrai jeu. Je ne préfère Marivoltek. Non, tu rigoles ou quoi ? Je préfère Marivoltek, 100 fois. Moi, je pense que je vais vous mettre 100 zéro. Allez, vas-y, fais voir. Alors, pour 1000 yens, tadaaa ! Wow ! Mazinga Zeto Egetaro. Voilà. Comment on peut faire mieux que ça à 1000 yens, vintage, parfait état ? Non, là, vous prenez 1000 zéro, les gars. Ça, c'est pour mettre sur le bureau, c'est super. Si tu n'as pas trop de place, ça... Ça veut dire que c'est Karatek qui a tout gagné. Il a bien caché son jeu pendant toute la saison. Là, il a vraiment gagné. Il a dépensé 10 francs 6 sous et il te met 100 zéro. À la fin, quand ça compte en tournoi. Ouais, c'est un. Quand ça compte en tournoi, c'est le meilleur. Ouais, mais t'as trouvé ça où ? Faut en quelle strat ? Bah, j'étais là, les gars. Vous passez à côté, vous ne voyez pas, mais l'œil de l'expert. L'œil du tigre. Ouais, exactement. Mais sur le loot, il a raté. Ok, d'accord. Dès que je l'ai vu, Karatek est le gagnant figurine de la saison. Il a gagné. Benzaï, toi, l'expert en figurine, moi, ça me dérange, je me suis zéro en figurine. Je me suis laissé vérifier par une fille, une Revoltek qui fait... T'as gagné les batailles, mais pas la guerre. Juste pour savoir, entre moi et Benzaï, qui gagnait ? C'est dur, parce que pour moi, c'est de merde. Ça me fait un peu de tout. Honnêtement, je ne sais pas laquelle choisir. En termes de qualité, la Revoltek, c'est quand même... La Revoltek est meilleure. En termes de qualité, la Revoltek, c'est quand même... On travaille ici. En fait, on a Retro Game Corp, qui est une boutique moyenne en termes de prix, de choix. Mais c'est donc le level parfait pour le défi final des milliennes, version rétro gaming. Je rappelle qu'après avoir dominé toute la saison sur les figurines, tu as perdu en finale contre Monsieur Karate, le seul défi qui comptait. Moi, j'ai dominé la saison version rétro gaming. A priori, je devrais perdre en finale contre Monsieur Karate. Encore ! Encore, c'est la base. Julien, tu es là pour arbitrer ce défi. Oui, pour arbitrer. Le gagnant repart avec qui les loupes et les autres. Sachant que pourquoi Retro Game Corp, c'est qu'il y a notamment un étalage dehors, où on va tout de suite speed dashé pour faire d'autres choix, avant de se le faire gagner par les autres. C'est parti, le défi ultime, le seul qui compte le défi des milliens. Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 il ose mettre du lose en finale du loot j'ai le jeu d'action sento seya ça c'est le 2 à 780 yens en lose ça c'est pas trop mal ouais mais du lose en finale d'un hard looter ouais mais deux loose parce qu'en fait j'ai trouvé le 1 à 200 yens en solde donc en fait là j'ai les deux jeux senseya famicom d'ailleurs celui ci n'est pas du tout abîmé il est bien il n'est pas du tout sans faille ou quoi que ce soit pour moins de 1000 yens j'ai les deux senseya famicom ils sont magnifiques et ils sont bleu fluo ça vaut rien c'est pas cher quand même c'est pas mal mais c'est pas des bons jeux moi j'ai surtout oui c'est pas des bons jeux voilà là il a raison et donc j'ai déjà virtuel on voilà donc virtuel on j'avoue qu'j'ai vu un cobra sur pc engine à 200 yens j'ai failli le prendre un petit virtuel athlète 50 yens 50 yens mais c'est à 9 sur le blister il vaut 50 yens déjà ouais c'est ça mais c'était pour ne pas refaire le comportement encore t'as acheté golf bien virtuel et golf mais c'est ton jeu c'est parce qu'il est vert 1000 yens je voulais faire 1000 yens attends ça c'est le début le meilleur jeu de voitures de l'arrivée c'est un test d'un petit donkey kong qui est à 1080 mais moins 50 bon ça c'est un petit fatal furie spécial je sais que c'est sa titille julien quand même dans les sentiments fatal furie à ce qu'il y a dit quoi le caddie du cocheur voilà par contre là tu me parles top c'est un wakman en fait c'est une cassette pour les musiques c'est juste que les musiques sont fabuleuses c'est top gear c'est top gear ben oui les musiques de barilis les meilleurs zik du monde les meilleurs zik du monde et regarde je regarde les connectiques ils sont nickel il est neuf quoi bon j'avoue il n'est pas neuf il est fonctionnel mais franchement regarde le combo pour moins de 1000 yens il est intestable franchement il devrait faire à des packs marqué Emmaüs dessus c'est ça j'avoue que c'est le loot du clodo mais c'est beau les bons jeux de jeu sont très bons franchement c'est l'optimisation c'est l'optimisation totale je vais te montrer en vrai si je vais donner mon vote je donnerais caractère j'ai pas encore présenté les trucs mais c'est quand même d'avance impartialement on commence par shutoku battle qui était le meilleur jeu de voiture à la sortie de la dreamcast il n'y a pas les musiques de top presseurs et qu'on s'en fout c'est vrai ensuite pour la monique somme de 280 yens encore une fois à l'heure de tromble version dreamcast attend il est en parfait état il y a une boîte et même une notice on parle des bons jeux pas cher tu vois top top là c'est quoi ton jeu de bagnole la top top presseurs et l'oppresseur alias top gear aise gare ali oui deux le premier est mieux julien il est temps de rendre ton jugement entre des vrais jeux loot et complets et des jeux loot et à la zone pas tellement spécial je rappelle non mais c'est vrai que en termes de si j'écoute mon coeur mais moi je préfère déjà ça là que tout ça merci c'est ce qu'il faut dire il y a d'autres qui font explosent ce jeu en ce sens c'est des cartouches à l'arrache non mais les cartouches c'est pas vrai donc finalement karaka a tout gagné il a joué le champion de la saison le mec même en ne connaissant pas les figurines il a gagné le mec en dépensant 800 fois moins d'argent que ben ti le monnaie il a remporté voilà c'est ça c'est ça le moment où il faut savoir optimiser les gars l'optimisation qui se carisse l'aura remporté voilà voilà c'est pour dire je remercie ma famille je remercie mes amis je remercie tout le monde c'est pour moi une grande victoire et là mais comme quoi être un clodo ça peut aider à trouver des trucs et à optimiser les loots donc je suis content d'avoir les meilleurs d'entre nous merci les amis c'est une belle aventure humaine les gagner les deux défis comme ça la figurine avec six peu de thunes le mec il arrive à faire des merveilles c'est incroyable benzaï un petit mot c'est ta chaîne tu finis bon dernier ouais mais il te ressemble un peu en or ce mec il a des doigts de fée il a eu une voix d'ange et la voix d'un ange la voix fait nous la voix d'un ange donc du coup c'était la dernière vidéo de ma chaîne désormais abonnez vous à karaté et c'est terminé en tout cas j'espère que ça vous aura bien plu c'est comme terry d'avoir perdu ce défi final mais finalement contre karaté bah ouais c'est pas pareil de toute façon c'est mon cum donc ça revient chez moi c'est vrai qu'on vit ensemble donc c'est ça l'amour ça va pas à ZNK t'as l'air mort c'est de marcher au Daiza qui t'a tué comme ça ? bah non mais on passe tout ce qu'on a au japon pour la recherche des trésors vous vous trouvez des trucs et comme par hasard c'est les miens qu'on trouve pas jamais de la vie bah donc tu trouvais tout ce que je voulais non plus des trucs assez introuvables et c'est vrai que karaté bon il fait chier de trouver ses trucs bah oui mais enfin il prend des trucs communs schnapps oui mais tu cherches des trucs introuvables au pire tu devrais être content que ce soit pas trouvable mais il y a de la zare active, marty, c'est normalement c'est au supermarché du coin au lowzone du coin tu sais non je pense que t'as fumé trop je suis saoulé j'ai rien trouvé en tout cas je te remercie d'être ma guna guna mime et de m'emmener au Deca Bar Z dans mes bars préférés de Tokyo du coup pour me consoler je sens ça sympa mais bon bah faute de trouver ma machine bon il a l'air inconsolable mais j'ai une petite surprise pour lui c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501